Que disent les chiffres ? Pourquoi nous avons un problème de... Depuis 2019, la consommation intérieure en Algérie, la consommation du gaz naturel intérieur, elle est plus importante que les exportations de l'Algérie. Le volume de gaz naturel qui est consommé sur le marché intérieur en Algérie, il est plus élevé que le volume du gaz naturel qui est exporté à l'étranger, notamment vers l'Europe. En 2018, les exportations de l'Algérie ont atteint 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Les tonnes d'équivalent pétrole, c'est une unité de mesure pour mesurer un peu les différentes énergies qui sont liées indirectement, les matériaux énergétiques qui sont liées directement ou indirectement au pétrole. Donc, en 2018, les exportations étaient de 36,3 millions de tonnes, 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En 2019, les exportations algériennes ont chuté à 25,2 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En 2018, en 2019, c'est-à-dire qu'à la pandémie, les bouleversements économiques et financiers provoqués par la pandémie de la COVID-19. En 2018, encore une fois, 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En 2019, ça a chuté, les exportations d'Algérie ont chuté. Le volume des exportations du gaz naturel ont chuté à 25,2 millions de tonnes d'équivalent pétrole. C'est-à-dire que pour les exportations, qu'est-ce que vous voulez la consommation intérieure ? En 2018, le volume du gaz qui a été destiné à la consommation nationale était de l'ordre de 42,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. 42,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et en 2019, la consommation intérieure a consommé un prix, c'est-à-dire qu'on parle d'un volume de 43,6 millions de tonnes d'équivalent pétrole. C'est-à-dire que la consommation intérieure, à ce rythme-là, d'ici 2026-2026, elle sera le double des exportations. Le volume entre les exportations et la consommation nationale sera du double. La consommation nationale va consommer deux fois plus que le volume qui sera exporté par l'Algérie. Donc, la consommation nationale augmente tellement que l'Algérie ne peut plus se permettre d'exporter du gaz. En 2005, l'Algérie exportait 64 milliards de mètres cubes de gaz. En 2005. En 2018, elle a exporté à peine 51 milliards et quelques milliards de mètres cubes. Et en 2020, avec la crise du Covid-19 et les bouleversements des activités économiques mondiales, on a exporté à peine entre 45 et 48 milliards de mètres cubes. Ce qui veut dire qu'à partir de 2025-2030, ça, c'est des études que le ministère de l'énergie algérien a rendu. Les documents, il veut approfondir le sujet. Il n'a qu'à demander les documents, les expertises, les documents des expertises et des études qui ont été réalisées par des géologues algériens, par des spécialistes du pôle production et exploration de Sonatrak. Toutes les études ont été faites. Je suis en train de les chiffres que je vous donne. Je n'invente rien. A partir de 2025-2030, l'Argérie peut à peine exporter entre 26 et 30 milliards de mètres cubes. C'est tout. Parce que la consommation intérieure, elle a énormément augmenté. Elle a énormément augmenté. Donc, à partir de 2026-2027, c'est fini. A partir de 2030, on risque de ne plus avoir suffisamment de gaz naturel pour la consommation. D'abord, nous faisons chaque année 1 million de bébés. C'est-à-dire, maintenant, à 2030, on sera plus de 50 millions d'Algériens. On sera presque 55 ou là 54 millions d'Algériens. C'est-à-dire, les Algériens consomment beaucoup de gaz. Pourquoi ? Parce que 99% de notre électricité, j'aime le gaz naturel. 99% de notre gaz, de notre électricité, j'aime le gaz naturel. Mais nous n'avons ni charbon, ni nucléaire, ni les énergies renouvelables, ni les éoliens, ni les géothermiques. Nous avons toute l'électricité. Plus la population augmente, plus la production d'électricité doit augmenter pour satisfaire les besoins de la population. C'est-à-dire, nous avons le gaz de ville. Les Algériens, 62%, entre 62 et 64%. Les ménages algériens sont connectés au gaz de ville. Le gaz, il est très important. Donc, les foyers algériens vont augmenter. Encore, les villes algériennes vont augmenter. Dès 2030, on aura plusieurs villes qui vont dépasser de 1 million d'habitants. Des villes qui mettent Jelfa, des villes qui mettent Saïda, des villes de l'intérieur du pays, qui vont énormément augmenter, avec une population, encore une fois, de presque 55 millions d'habitants. Donc, la consommation intérieure fait en sorte que l'Algérie ne peut plus exporter pendant longtemps de grosses quantités de gaz naturel. Et la consommation et la baisse de nos réserves, il n'y a plus assez de réserves. Il n'y a pas de gaz de schiste. Le gaz de schiste, il y a des réserves qui sont immenses. Mais on n'a pas encore exploité le gaz de schiste. Mais le gaz conventionnel, qui est le gaz naturel, nous n'avons pas assez de réserves. Du coup, les réserves Tawana, ils peuvent nous permettre d'exporter jusqu'à 2030. Mais à partir de 2026, 2027, 2028, à des quantités inférieures. Ce qui fait que nous allons gagner très, très peu d'argent. Nous allons gagner très, très peu d'argent. C'est-à-dire, il faut plus attendre à ce que le gaz puisse nous ramener, mal à belliche, des milliards de dollars, comme avant, comme en fait 2005, comme en fait 2004, comme en fait 2003. Ce n'est pas possible. Et on a dit qu'il y a un mois d'aujourd'hui. Au troisième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel ont été rapportées à l'Algérie, uniquement 1,4 milliard de dollars. Parce que les prix du gaz ont énormément chuté. Le Marra Hadid sur le marché mondial, il est en train de flirter avec le 6 dollars par million de BTU. Le Marra fait 2019, 2019, avant même la pandémie, qu'il y a de 3, 2, 4, même pas 5. On a gagné uniquement, lors du troisième trimestre de l'année 2019, les exportations du gaz naturel ont rapporté à l'Algérie uniquement 1,4 milliard de dollars. Il y a un mois, par exemple le mois de septembre 2019, l'Algérie a gagné uniquement 446 millions de dollars, avec ses exportations du gaz naturel. Ce n'est pas beaucoup, c'est que dalle. C'est que dalle. La solution, où je ne mets la solution ? D'abord, il faut arrêter les fantasmes. Arrêter les mensonges. L'Algérie ne peut ni punir la Tunisie, ni punir le Maroc, ni punir la Mauritanie. Nous n'avons plus assez de gaz. L'Algérie est en train d'ailleurs de perdre ses parts de marché en Europe, parce qu'elle est remplacée par des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, les nouveaux acteurs énergétiques, c'est le Nigeria, c'est le Qatar, c'est le gaz de schiste américain. Le Qatar, par exemple, est devenu le principal fournisseur des pays européens au niveau du GNL. Pourquoi ? En France, un chiffre qu'à 21% du gaz naturel liquifié consommé en France, il vient du Qatar. Le Qatar a investi beaucoup d'argent pour développer l'industrialisation du GNL, pour créer des gros complexes de production du GNL. Il a acheté pas mal de méthanie, des dizaines, on parle d'une flotte prochainement de plusieurs centaines de navires. C'est immense ce que le Qatar est en train de faire. Malheureusement, l'Algérie n'a pas investi. Elle utilise toujours des vieux complexes qui sont de Skigda ou qui sont à Herzieux, de fabrication du GNL et qui tombent régulièrement en panne. Nous ne sommes plus un acteur gazier important. Il faut enterrer. Le rêve de l'Algérie, puissance gazière, n'existe plus. Il se lève, il va s'évaporer à partir de 2025. Nous devons nous dire. Un, première solution, diversifier les sources énergétiques pour la consommation nationale. Il n'est pas normal que l'électricité, il n'est pas normal que le gaz naturel, il faut diversifier, il faut savoir où l'arrivée à produire de l'électricité à travers d'autres sources de l'énergie, le solaire, l'ironien, le malabalige, plein de sources d'énergie renouvelables, d'énergie alternative qu'on peut utiliser pour fabriquer de l'électricité. Pourquoi pas même une centrale nucléaire pour produire de l'électricité en Algérie. La centrale nucléaire, il y a un gaz, 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 il y a un gaz. Notre électricité, il y a un gaz, il y a un gaz. L'électricité, il y a un gaz, il y a un gaz, il y a un gaz. Même pas l'industrie. Il y a un gaz, il y a un gaz, il y a un gaz, il y a un gaz. Parce que nous n'avons pas industrialisé le pays. Normalement, avec une électricité pas chère comme en Algérie, on aurait pu attirer, plutôt, la séduire, les investisseurs étrangers pour faire des grands projets industriels. Nous ne l'avons pas fait. Donc, il faut absolument, en urgence, diminuer la part du gaz naturel dans la production de l'électricité en Algérie. En urgence, nous sommes déjà en retard. Ou maintenant, 2030, 2030 c'est demain. Et pour diminuer, pour avoir, pour essayer de trouver, produire 20 ou 30 ou 15% de notre électricité avec des énergies renouvelables, je doute fort que nous ne pouvons pas amener à 2030. Deuxièmement, le gaz, le peu de gaz qui nous reste, au lieu de l'envoyer, de le vendre en brut ou en liquide avec le GNL pour les pays européens, il faut l'utiliser en Algérie dans le complexe industriel, pour le transformer en dérivée industrielle. Il faut utiliser le gaz. Les experts et les prévisions, tous, elles sont toutes unanimes à annoncer qu'à partir de 2021, le prix du gaz va retomber, à partir de 2022 plutôt, à partir du début de 2022, le prix du gaz est à des terres où il sera encore plus abordable. L'Algérie va perdre encore de l'argent. Donc, on est très dépendants parce qu'on vend du gaz à l'état brut. Si on le transformait en produits industriels, qui m'a le méthane, qui m'a le méthanol, qui m'a le polypropylène, l'éthylène, il y a plein d'utilisations industrielles, de dérivées industrielles du gaz. On gagnerait énormément, encore une fois, énormément de l'argent. Troisième solution, il faut réfléchir sur le sort, le sort du gaz de schiste. Qu'est-ce qu'on veut faire des réserves ? On utilise le gaz de schiste ? On ne l'utilise pas ? Est-ce qu'on va l'exploiter ? On va dire de nouvelles études ? On va dire de nouveaux pourparlers ? Si on peut s'attaquer à ces trois points, là, on pourra vraiment régler la crise énergétique. La crise énergétique, notez bien la date. Le jeudi 30 septembre 2021, Abdou Sammar, Guelph et Algérie part dans son émission, le web a une mémoire, et les vidéos et les écrits restent. D'ici 2025, 2025, 2026, on aura une crise énergétique en Algérie, plus terrible, plus effrayante que la crise financière et économique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un éclairage, un décryptage et des révélations qu'il fallait faire pour faire le point un peu et vous éclairer la lanterne sur les pourparlers actuels entre l'Algérie et l'Espagne concernant la délicate question du gaz. A tout à l'heure.